Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos consacrées au diagramme événement résultat. Si vous n'êtes pas pleinement familier avec cet outil, je vous conseille fortement de commencer par visualiser ma première vidéo qui explique les principes et le vocabulaire utilisé. Et dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser à la mise en œuvre et au tracé du diagramme. Pour tracer un diagramme événement résultat, on va d'abord représenter les acteurs qui sont concernés. Pour chaque acteur, on prévoit une colonne dans laquelle on notera ses actions pendant le processus. Généralement, on considère que ce sont des acteurs individuels, mais ça peut aussi être des équipes ou des services. Alors il n'existe pas de règle précise concernant l'ordre dans lequel on place les acteurs. Il faut juste garder en tête que lorsqu'on réalise un diagramme, il faut qu'il soit clair et lisible. On va donc placer à proximité des acteurs qui interagissent directement les uns avec les autres pour éviter de croiser trop d'informations au niveau de notre diagramme. Et selon le type de processus, on peut aussi prévoir de placer au centre l'acteur qui intervient le plus fréquemment et en périphérie les acteurs secondaires. Ou encore, on peut prévoir d'inscrire les acteurs de manière chronologique de gauche à droite. Un diagramme événement résultat suit des codes de représentation qu'il faut impérativement respecter. Cet outil suit une logique modulaire. On va enchaîner des blocs qui comprennent un événement déclencheur, une opération qui en résulte et un résultat produit. Ce résultat fonctionnera à son tour comme événement déclencheur pour une autre opération qui produira un nouveau résultat et ainsi de suite. Un résultat et un événement correspondent à une même réalité et on les représentera avec un symbole unique. Attention, on ne devra jamais retrouver deux opérations reliées directement sans événement ou résultat intermédiaire et pas non plus deux événements ou résultat qui seraient directement reliés sans opération. Il faut toujours respecter cette succession, événement, résultat, opération, événement, résultat, opération, événement, résultat. On va symboliser les opérations par des rectangles et comme elles sont réalisées par un acteur précis, ces rectangles sont placés dans la colonne de l'acteur qui réalise l'action. L'opération peut correspondre à une action unique ou à une succession d'actions. On notera cette action ou ces actions à l'intérieur du rectangle auxquelles on peut donner un titre global. Par exemple, une opération globale de préparation de la commande peut être décomposée en quatre actions successives. Analyse du bon de commande, récupération des produits, emballage, préparation du bon de livraison. Ces quatre actions sont toujours réalisées à partir du moment où le service préparation reçoit un bon de commande. Ça, c'est un événement de lancement et elles se traduiront par la réalisation de la commande sous forme d'un paquet et un bon de livraison. Ça, ce sont deux résultats. En amont de notre rectangle d'opération, on va placer son événement déclencheur. On va le noter à l'intérieur d'un ovale et on va le relier par un trait au sommet de notre rectangle d'opération. En aval du rectangle d'opération, on va figurer le ou les résultats qui vont être produits. On utilise pour les résultats le même symbole ovale que pour les événements et c'est logique vu qu'un résultat va ensuite pouvoir à son tour servir d'événement déclencheur d'une autre opération. On relie ces ovales de résultats à la base de nos rectangles d'opération par un trait. Mais il y a une petite particularité quand même qu'il faut respecter absolument. Ce sont les règles d'émission. Ces règles d'émission, ce sont des conditions qui entraînent la production d'un résultat. On va les indiquer dans un rectangle à la base de l'opération. Alors, on va faire simple. Dans la majorité des cas, une opération entraîne la production automatique d'un ou plusieurs résultats sans condition particulière. Mais comme on doit obligatoirement figurer des règles d'émission, on notera dans ce cas-là le mot « toujours ». Dans cet exemple, les opérations de préparation de commande conduisent toujours, donc systématiquement, à ces deux résultats. Et s'il y a une condition avec une alternative entre deux choix possibles, on va scinder notre rectangle de règles d'émission en deux parties, dans lesquelles on va indiquer les deux options de choix. Et chaque bloc des règles d'émission sera relié à un ou à plusieurs résultats qui seront là alternatifs et probablement différents. Je reprends l'exemple du client qui interroge un vendeur, soit il sait répondre et donne son conseil, soit il ne sait pas répondre et dans ce cas, il transmet la question à une responsable. Bien entendu, on peut aussi représenter des règles d'émission plus complexes qu'une simple alternative entre deux choix. Par exemple, trois choix ou plus, ou encore une émission qui a lieu toujours et une émission conditionnelle entre plusieurs alternatives, par exemple. On peut aussi s'interroger pour savoir où placer précisément un événement ou un résultat entre des opérations. Pour les opérations, on a vu qu'il n'y avait pas de questions particulières. Elles sont automatiquement placées dans la colonne de l'acteur qui les réalise. Mais le résultat d'une opération est aussi l'événement déclencheur d'une autre opération. Donc, on peut aussi bien considérer logique de le placer à côté de l'opération qui l'a généré ou à côté de l'opération qu'il va entraîner. À ce niveau, il n'y a pas de bonne réponse. L'essentiel est de placer l'événement résultat quelque part entre les deux opérations dans lesquelles il est impliqué et en gardant à l'esprit que notre diagramme doit rester lisible et facile à décrypter. Généralement, une opération va être déclenchée par un unique événement et dans ce cas, on relie directement cet événement au sommet du rectangle de l'opération qu'il génère. Mais parfois, ce n'est pas le cas. On peut avoir plusieurs événements déclencheurs avec deux cas possibles. Soit les différents événements doivent être tous les deux présents pour lancer l'opération, soit la seule présence d'un déclencheur parmi plusieurs va suffire pour lancer l'opération. C'est ce qu'on appelle la synchronisation et on va la figurer sur le sommet du rectangle d'opération, là où on relie les événements à l'opération. En cas de synchronisation de plusieurs événements, on va rajouter ce petit symbole en forme de flèche et on va y indiquer le mot-clé « et » ou le mot-clé « ou ». Prenons l'exemple de l'opération « aller dormir ». Elle survient quand on a à la fois l'événement fatigue et à la fois l'événement heure avancée. Si je suis seulement fatigué ou qu'il est seulement tard, ça ne suffit pas à me faire trouver le sommeil. J'ai besoin de la conjonction de ces deux éléments, donc je les synchronise avec le mot-clé « et » car ces deux éléments doivent être absolument présents pour lancer l'opération. Pour illustrer la condition de synchronisation « ou », il faut que je vous parle des boucles d'opération. Dans l'exemple du vendeur qui n'a pas la réponse à la question du client, on a vu que le résultat « transmission » de la question était généré. À partir de cet événement, le responsable va donc formuler une réponse officielle après avoir analysé la question et la transmettre au vendeur qui va ensuite pouvoir donner cette réponse au client. Mais si je présente les choses comme cela, j'ai ici et ici deux opérations qui sont un peu similaires. Mon graphique risque d'être surchargé et de perdre en lisibilité. Je peux donc le modifier en cumulant ces deux opérations en une seule. Le vendeur analyse la question et soit il peut fournir une réponse complète, soit pas. S'il ne peut pas, il transmet la question à son responsable qui va générer un complément de réponse. Et ce complément de réponse peut devenir un événement déclencheur complémentaire de l'opération d'analyse du vendeur. Si on le synchronise avec la question initiale en utilisant le mot clé « où », on pourra simplifier notre diagramme tout en maintenant son sens. Contrairement au « et », le « où » signifie qu'on n'a pas besoin des deux événements pour lancer l'opération. Un seul suffit. Et heureusement, car la première fois, on n'aura que la question initiale du client. Et puis quand on a aussi une réponse complémentaire, et donc qu'on l'a demandé au préalable, on a fait une première boucle, la synchronisation avec « où » fonctionnera également quand on est en présence des deux événements. Pour terminer, il faut garder en tête qu'un diagramme doit faciliter la compréhension d'un processus. On représente visuellement un enchaînement d'opérations afin de mieux la comprendre, la transmettre ou la modifier. Et avec toute représentation schématique, on doit absolument faciliter l'accès à l'information. On va donc veiller à la lisibilité de notre diagramme en disposant ces éléments de manière à mieux suivre le processus général de haut en bas de notre diagramme, en évitant de croiser les traits. On va bien respecter les symboles de représentation, les colonnes, les ovales, les rectangles, les traits de liaison, les règles de synchronisation et les règles d'émission. Et pour des processus longs, on peut être contraint de les représenter sur plusieurs pages successives. Et dans ce cas, il faudra noter à nouveau les acteurs en sommet des colonnes et dans le même ordre. Et comme on a une conception modulaire, on finira une page sur un résultat et on le reprendra en événement déclencheur au début de la page suivante. Et dans ce cas, exceptionnellement, on va représenter le même événement deux fois pour des raisons de lisibilité. Bien entendu, on va devoir aussi rajouter un titre à notre diagramme et puis éventuellement des couleurs. Mais dans ce cas-là, elle doit avoir un sens et être explicité en légende. Voilà, cette longue vidéo d'explication est terminée et je vous invite à visionner ma troisième vidéo consacrée à cet outil qui illustre ces règles à travers un exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !